Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit tutoriel dans lequel nous allons voir comment effectuer une transaction Stonewall X2 depuis le portefeuille Samurai Wallet. On se retrouve directement sur l'application Samurai Wallet. Ici, j'ai déjà connecté mon Payneam avec le Payneam de mon collaborateur. Donc pour être précis, j'ai suivi mon collaborateur et mon collaborateur m'a suivi également en retour. Donc là, on va pouvoir effectuer une transaction Stonewall X2 ensemble. Pour ce faire, je vais cliquer sur la petite image de mon Payneam en haut à gauche de l'écran. Ensuite, je vais cliquer sur Collaborer. Ici, j'ai le choix entre initier une collaboration ou participer à une collaboration. Là, en l'occurrence, je fais une transaction Stonewall X2 dans laquelle je veux payer. Je veux faire le paiement effectif, donc je vais initier la transaction Stonewall X2. Mais si j'étais le collaborateur, c'est-à-dire la personne qui assiste l'émetteur qui paye la transaction Stonewall X2, eh bien, j'aurais pu aller ici dans ce menu Participer. Donc là, je vais dans Initier parce que c'est moi qui fais le paiement. Dans le type de transaction, on sélectionne Stonewall X2. Et ensuite, on a le choix entre la version manuelle ou la version online. Donc la version manuelle, c'est lorsque l'on est physiquement avec la personne. Ça implique des échanges de QR code qui sont des transactions partiellement signées. Ici, on va le faire online pour que ça fasse tous ces échanges de manière automatique sur Soroban. Je clique sur online. Ensuite, le collaborateur, eh bien, je vais choisir ici le Keyfrost 9D5. Donc ça, c'est la personne qui va m'aider justement dans ma transaction Stonewall X2, qui n'est pas celui qui va recevoir le paiement. Attention, on n'est pas sur un pay join ici. Mais c'est simplement la personne qui va mettre à disposition ses bitcoins pour augmenter l'ensemble d'anonymat de la transaction. Ensuite, dans Setup Transaction, on va cliquer. Ici, on peut choisir notre compte à partir duquel on va faire le paiement. Donc soit le compte de dépôt, soit le compte PostMix, dans lequel on a nos pièces qui ont été mixées. Ici, je suis sur mon portefeuille Testnet. Donc, je vais cliquer sur compte de dépôt. Ensuite, on peut rentrer ici l'adresse effective du paiement. Donc ici, c'est par exemple, si je suis dans une boulangerie, que je veux faire une transaction Stonewall X2 pour régler une baguette. Ça va être l'adresse du boulanger, c'est-à-dire l'adresse de la personne qui n'a pas forcément connaissance du fait qu'on est en train de faire un Stonewall X2, mais qui souhaite recevoir des fonds. Ensuite, on va rentrer le montant effectif du paiement. Donc là, par exemple, je ne sais pas, on va mettre 40 000 SAT. Ensuite, on peut ajuster éventuellement le taux de frais pour les mineurs. Je suis sur le Testnet, donc je m'en fous, je vais laisser un SAT par Vbyte. Et ensuite, on peut cliquer sur Review Transaction Setup. Donc ici, on voit tous les détails de notre transaction. Si ça nous convient, on clique sur Begin Transaction. Et ici, donc, ça va prendre contact avec notre collaborateur qui va devoir valider lui aussi la transaction Stonewall X2, valider le fait d'y participer avant qu'elle soit diffusée sur le réseau. Voilà, donc là, on peut voir que mon collaborateur a bien accepté la transaction Stonewall X2. Il y a eu les échanges de transactions partiellement signés entre les deux clients afin de valider justement cette transaction Stonewall X2. Donc là, on peut vérifier une dernière fois que tout nous convient. Si c'est le cas, on clique sur Envoyer, ce qui permet de diffuser la transaction sur le réseau Bitcoin. Voilà, donc c'est ce que je suis en train de faire. La transaction est en train d'être diffusée. Et voilà, on peut voir que la transaction a bien été envoyée. Donc là, si on clique dessus sur notre tableau de bord Samouraï, on peut retrouver les détails de la transaction et notamment l'ID si on veut aller voir à quoi ça ressemble sur un Explorer. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel jusqu'à la fin. Si vous souhaitez découvrir l'article entier sur ces transactions Stonewall X2 pour tout comprendre dessus, vous pouvez le retrouver sur planb.network dans la section tutoriel Privacy. Je vous remercie, à bientôt.